Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons nous approcher du trône pour écouter la parole des dieux. Nous allons lire un texte dans le livre de Marc au chapitre 9. Nous partirons du verset 14 jusqu'au verset 29. Et nous n'allons pas tout lire. Nous allons commencer par le verset 14, Marc 9, à partir du verset 14 et nous lisons. « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des disciples qui discutaient avec eux. Deux que la foule vit Jésus, elle fit surprise et a couru pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené au creux de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En tel quel lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tourette. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Grâce des filles perdent l'heure de Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre. Il se roulait amécumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » « Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire bénir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as gardés protégés tous. Et aujourd'hui, tu nous fais cette faveur d'être devant le trône pour partager ta parole. Laisse que ton onction repose sur nous afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas des dieux, nous les lions et nous le repoussons loin de ton peuple au nom de Jésus. Accepte, Seigneur, que le culte de ce jour fasse du bien à tes enfants. Je te l'ai demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous l'avions dit l'autre fois, nous sommes en train d'avancer petit à petit dans notre enseignement sur la prière. Par rapport à la prière, nous avions déjà vu ce que c'est que la prière est-ce que la prière soit exaucée ? Comment il faut prier ? Et maintenant, nous sommes en train de voir les sortes de prières. Par rapport aux sortes de prières, nous avions vu d'abord qu'il y a la prière de répentance. C'est cette prière qui nous a introduit dans la présence des dieux. Après, nous avions vu la prière d'adoration, louange et action des grâces. Nous avions vu l'intercession et nous avions vu aussi la prière et quête. Et maintenant, nous sommes arrivés à la prière d'autorité. Là où nous avions démontré comment nous avions reçu mandat de la part des dieux pour pouvoir écraser les œuvres du diable. C'est le moyen que le Seigneur Jésus a pourvu pour nous les chrétiens de pouvoir faire face à cet émemi, le diable qui a été précipité sur la terre. Et nous avions expliqué les avantages que nous avions dans ce combat. Alors maintenant, nous sommes en train de vous démontrer les signes par lesquelles vous pouvez découvrir que le diable est en train d'opérer dans votre vie. Et nous avions commencé et aujourd'hui, nous continuons. Nous avions expliqué d'abord que c'était la pratique aisée du péché. Nous avions parlé des maladies chroniques. Nous avions parlé des nuits agitées avec un sommeil troublé. où il y a des cauchemars, des insomnies, des visites de mari et de femme de nuit. Nous avions parlé de la violence et la méchanceté remarquable. et nous avions parlé de ceux qui ont des difficultés pour pouvoir pardonner ceux qui les ont offensés. et nous avions parlé de ceux qui connaissent des blocages dans tout ce qu'ils font. Tout est bloqué et rien ne marche. et nous avions parlé et nous avions parlé de la pauvreté noire. où on manque de tout. Et pour vivre, on est obligé de mendier être derrière les gens pour leur demander à tel point que cela va vous faire perdre la personnalité et ça va vous pousser toujours à être derrière les gens et en fin de compte les personnes derrière qui vous courez finiront par commencer à vous fuir bien qu'on vous voit on pense qu'à la fin tu vas demander et nous continuons en disant il y a aussi la souffrance qui vous contraint à vendre ceux que vous avez comme bien et quand tu vends ces biens là tu ne reçois même pas le problème pour lequel tu les as vendu mais au contraire la situation ne fait que ça s'empirer un autre signe c'est quand on a des problèmes et des difficultés dans la vie qui vous amène à avoir un debout total de la vie et vous pousse même à vous suicider vous souhaitez mourir que de vivre peut-être que vous avez déjà tenté de vous suicider à cause des problèmes sans solution dans votre vie c'est un signe que votre vie est sous le contrôle des démons vous avez vécu par rapport à votre vie sociale des divorces répétés parfois et surtout je veux dire pour des causes banales et des causes inconnues que vous ne pouvez même pas expliquer je ne comprends pas comment on s'est séparé dans votre vie vous avez connu aussi des avortements dans votre foyer alors que vous avez besoin des enfants mais il y a des avortements répétés et dont la cause n'est pas connue ni par le médecin ni par vous-même et comment peut-être que les démons contrôlent votre vie il t'est suffisamment de voir la vie de membres de ta famille restreinte et élargie la majorité se retrouve dans les mêmes problèmes je parle bien de la majorité soit il n'y a aucun membre de la famille qui a une vie stable ils ont un amour coté à l'hôpital ou avant d'être qu'il n'y a presque tous souffre de la même maladie pas tout à l'enseignement sur la sovi kaka qu'un enfant a un mariage stable moi n'a pas pu étudier, terminer et travailler avec son diplôme moi n'a pas pu étudier, terminer et travailler avec son diplôme les jeunes filles ne se marient pas pour ces maris et divorcent après moi n'ai pas dit que les friennes aures les fiançailles qui se rompent à tous goûts de champ et d'une manière répétitive et certaines souffrances sont devenues même l'étiquette de la famille c'est ainsi que l'ennemi est en train de faire quelque chose dans la famille dans cette famille-là, ces maris-pas sont toujours comme ça vous avez déjà l'étiquette de votre souffrance un autre signe pour les jeunes gens, jeunes filles et jeunes garçons les fiancées qui n'appoutissent pas je ne parle pas une fois, plusieurs fois vous avez même déjà annoncé des dates pour concrétiser votre mariage et brusquement comme ça l'histoire s'arrête et notre signe c'est une peur qui caractérise votre vie la personne vit dans un traumatisme comme s'il voyait un malheur permanent suspendu au-dessus de lui et la personne au-dessus d'elle qui pourra tomber sur elle dès un moment l'autre je m'attends que je suis sur la journée de mon sang je suis sur la journée de mon sang je ne vois pas si je suis sur la journée de mes enfants je suis sur la journée de mon sang en cause de ce qu'il a vécu dans le passé que j'ai dit que sa vie est caractérisée maintenant par la peur comme j'avais joué comme j'avais connu ces difficultés comme j'avais perdu un enfant je peux perdre un autre comme j'avais perdu mon travail comme j'étais prouvé je perdais terre je peux perdre encore terre une peur permanente qui hante la personne parce que traumatisé par ce qu'il a vécu dans le passé alors quand on a cette peur on est bloqué par rapport à l'avenir on n'a plus d'espoir on n'a plus de projet pour l'avenir on voit que le mal devant soit on a fait déclare c'est que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint c'est le diable qui vous met dans cette attitude cette atmosphère de la peur pour que la foi ne puisse pas agir parce qu'il sait que la victoire qui trouve le monde c'est notre foi c'est notre signe la personne souffre d'un complexe d'infériorité il pense que sur la terre il est venu pour accompagner les autres il pense qu'il y a des personnes qui sont privilégiées par Dieu qui peuvent acheter des voitures qui peuvent travailler qui peuvent faire réussir qui peuvent se marier mais pas elles il souffre d'un complexe d'infériorité qui le pousse à se déconsidérer lui-même et quand il est au milieu de gens il se sent déjà étouffé il ne peut même pas parler écoutez bien aimé dans le Seigneur si un chrétien ne sait pas se donner lui-même la valeur que Dieu lui a donné personne ne la lui donnera c'est pourquoi David n'a pas entendu que ses frères lui donnent la valeur qu'il avait mais lui-même connaissait sa valeur c'est ainsi que malgré les critiques de ses frères il s'est mis debout parce que lui-même il s'est donné de la valeur si tu ne te considères pas tu te vois petit tu te vois incapable impuissant de pouvoir engager des grandes actions c'est que tu es déjà envoûté lié et bloqué un autre c'est si vous êtes marié et que vous commencez à vivre des difficultés et la finalité de ces difficultés vous amène à manquer un logement là où vous devez vivre papa, maman et les enfants le couple en tant que marié si la souffrance vous oblige à vous séparer c'est un signe qui a le doigt du diable c'est un signe qui a le doigt du diable instabilité dans le foyer démontre que le diable est en train de travailler comme ça bien aimé dans le seigneur il y a tellement beaucoup de signes aujourd'hui si vous voyez que les problèmes vous suivent d'une manière multipliée et diversifiée c'est l'œuvre du diable c'est l'œuvre du diable quand le seigneur jésus christ est ressuscité il a rendu la première visite aux disciples la première parole qu'il a sorti de sa bouche que la paix soit avec vous mais quand dans votre vie vous avez une succession des événements malheureux c'est la bénédiction des dieux qu'il a donné aux apôtres à l'église la paix n'est pas encore entrée 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 alors bien aimé par rapport aux signes je peux vous dire que cette liste n'est pas exhaustive que la Bible dit l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober et détruire ça c'est le travail du diable c'est que je peux te donner comme leçon une première raison ouvre la paix n'est pas question refusé de vous habituer avec la souffrance et la souffrance dans votre vie n'a jamais été la mission de Dieu pour vous si vous ne pouvez pas s'il vous plaît il faut bien que vous ne pouvez pas s'il vous plaît et vous vous plaît Jean 10-10 le premier dit que pour dérober, égorger et dédouiller beaucoup n'ont pas besoin d'avoir un peu de pote et pour moi Jésus je suis venu afin que mes brebis aient la vie de l'avenir mais vous ne s'habituez pas avec cette vie là c'est une vie que le diable fait vous imposer et c'est ça son travail jusqu'à ce qu'on l'arrête pour mille ans c'est ça son travail jusqu'à ce qu'une pierre quitte la montagne pour venir détruire la statue c'est ça son travail jusqu'à ce que Jésus viendra pour neutraliser le diable pour toujours et si Jésus le voyant descendre sur la terre il nous a donné le pouvoir et c'est la deuxième chose chacun de vous doit savoir qu'il a reçu le mandat moi je ne crois pas que tu as dit la chanson il nous a dit que Jésus il nous a dit que Jésus il me dit que c'est un mandat il nous a dit que du tout quel est ce mandat ? c'est détruire les oeuvres du Dieu Je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair C'est pourquoi je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le mandat Nous allons marcher Nous sommes les servants Les scorpions Et aucune force du mal Et une pluie ne peut nourrir Nous allons marcher Ça veut dire quoi ? Tout ce que tu as écouté comme signe Ce sont les oeuvres du Yacht Mais viens faire ce mandat Pour marcher là-dessus Nous allons prier aujourd'hui Et même dans la suite Chacun doit marcher sur ces signes-là Tu as découvert quels signes ? Sur le chômage Sur la pauvreté Sur la maladie Sur le célibar Sur la stérilité Qui a reçu le mandat Je dois marcher Je dois écraser Et aucune force du mal Pour avouer La troisième chose que je voudrais vous dire Ayant reçu le mandat Tu n'as plus autre chose à attendre Le mandat a déjà été donné Jésus ne descendra pas pour venir chasser les démons La puissance et la force de Jésus La puissance et la force de Jésus sera déployée sur la terre Au travers de toi La puissance et la force de Jésus sera déployée sur la terre Au travers de toi La puissance et la force de Jésus sera déployée sur la terre Au travers de Jésus La puissance et la force de Jésus sera déployée sur la terre C'est à nous de nous lever Mais nous sommes, nous sommes, nous démontrer sur le mandat c'est pourquoi bien aimé je vous ai toujours oublié en tant que chrétien tu ne dois pas avoir des humeurs c'est à dire quand tu n'en as pas on se voit sur ton visage que tu n'en as pas tu ne peux pas avoir des humeurs quand il y a des problèmes on sait voir que non il a des problèmes quand il est fâché on sait voir que non c'est de l'état il est fâché on ne sait pas s'il a des problèmes la Bible déclare rejouissez-vous toujours dans le Seigneur le signe par lequel on reconnaît que cette personne a le Saint-Esprit il est au-dessus des circonstances qui traversent si tu ne sais pas être au-dessus des circonstances tu ne sauras pas faire importe à supposer que vous avez des conflits avec quelqu'un et vous êtes fâché et maintenant vous êtes devant un cas qui exige que tu prie que vous puissiez chasser les démons avec la colère maintenant vous allez d'abord rire et après commencer la prière croyez-vous alors l'homme qui doit utiliser le mandat qui a le Saint-Esprit doit être au-dessus des circonstances il doit être quelqu'un qui change des humeurs mais le matin tu le trouves il est content dans le Seigneur il a mis l'incontent dans le Seigneur il a mis l'incontent dans le Seigneur il a mis l'incontent dans le Seigneur je te pense que celui-là a toujours les moyens j'avais eu des problèmes oui il a déjà eu beaucoup de problèmes mais il l'a déjà compris pour lui il a qu'un trésor alors le trésor là qui est le Saint-Esprit c'est l'Esprit de joie alléluia bien aimé je vais maintenant terminer avec le quatrième point je t'ai dit que tu as reçu le mandat et avec ce mandat là n'entends pas que quelqu'un vienne te dire agit observe ce qui ne va pas des grâces des trucs et tu dois savoir que pour que tu écrases il faut que l'on essaie de trouver sa place et pour cela tu dois être au-dessus de circonstances le matin le diable vient et te trouve dans la joie il vient à midi et te trouve dans la joie le soir dans la joie il ne saura pas par où il faut parce qu'il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer et quand tu te trouves en communion avec Dieu il est déjà désarmé alors maintenant pour terminer nous qui avons reçu le mandat nous ne pouvons pas nous plaindre nous devons seulement engager le combat et à la fin du combat après avoir fait la prière d'autorité il faut garder l'attitude d'un vainqueur c'est ce que la Bible dit qu'il faut avoir le casque du salut et l'épée de l'esprit il est la parole du Dieu une personne qui est dans le combat spirituel il chasse les démons il change de langage les démons ne me trouveront jamais en train de me plaire ou décourager j'aurai toujours le langage de la Bible j'aurai toujours le langage de la Bible j'aurai toujours le langage de la Bible c'est le langage qui s'appuie sur les Écritures après avoir remporté la victoire la langage positive par le moment que j'attends la victoire un discours positif et ce que Moïse a dit ces ennemis que vous voyez vous ne le verrez plus jamais c'est ainsi que David Ali de la même manière que j'avais vaincu l'autre dans la bouche je vais faire que c'est un circo dans la bouche de celui qui a vécu mandat de celui qui a le Seine d'Esprit avant le combat comme après le combat vous ne trouverez jamais danser la gage de la Bible pourquoi ? parce que je sais que celui que je sers il n'est pas seulement allé dans la mort il est l'éveillé à la mort et il l'a mis à moi il m'a dit à l'éme de la Ndaye vous n'avez pas eu le nom de la Ndaye je vous remercie je vous remercie que nous bénissons que vous ne trouverez pas